En ce temps de confinement, je vous propose de faire un peu le tour d'horizon des différentes publications que j'ai pu faire. Et comme ça, vous pourrez choisir si jamais vous voulez en commander l'une ou l'autre. Alors, quand j'ai fait ma maîtrise de théologie, j'étais jeune, et je l'ai faite sur un commentaire du Cantique des Cantiques par Origen, qui a vécu donc au troisième siècle. Alors, ce livre présente le Christ qui est l'époux et chaque âme qui est l'épouse, ou aussi l'Église qui est l'épouse. Le Cantique des Cantiques, chez les Juifs ou les premiers chrétiens, était réservé à la maturité spirituelle. C'est aussi un beau cadeau de mariage, puisque le mariage chrétien a pour modèle l'amour du Christ pour l'Église. Ensuite, j'ai fait ma thèse de doctorat sur un saint qui s'appelle Saint Louis-Marie de Montfort. Je l'aimais bien, parce qu'il avait compris qu'on ne va pas comme ça vers Dieu, mais qu'il est bon de passer par Marie, elle qui est toute pure, toute immaculée. Par ses mains, elle transmet nos prières en les embaumant, en les purifiant. Nous pouvons tout faire en Marie, par Marie, avec Marie. Elle peut habiter en nous et elle est comme un arbre de vie. C'est-à-dire que si on l'invite chez nous, comme l'a fait Saint Jean, depuis que le Christ en croix, elle lui a dit « Voici ta mère », eh bien, elle va grandir en nous et porter le fruit Jésus. C'est pourquoi on dit qu'elle est l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, eh bien, c'est un symbole qui va de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Le mystère de Marie est grand. J'ai donné le cours de mariologie à Jérusalem au Séminaire des Franciscains en 2007. C'était toute une aventure. Les étudiants parlaient espagnol ou arabe ou anglais et le cours était en italien. Quelle aventure ! Il fallait faire les choses simples. Alors, j'ai publié à mon retour « À l'écoute de Marie » en deux tomes. Il me reste très peu d'exemplaires. Et un séminariste m'a dit « Ce fut ma retraite avant l'ordination ». Alors, dans ces deux tomes, il n'y a pas les développements directement dogmatiques que j'ai mis ensuite dans le livre de Christologie. Ensuite, eh bien, j'ai fait 33 jours pour se consacrer à Jésus par Marie. C'est bien sûr une idée de Saint Louis-Marie de Montfort, mais ce n'est pas lui qui l'a inventé. Ce n'est pas non plus Saint Jean-Paul II ni les apparitions de Fatima. Alors, ce petit livre, très court, propose une prière chaque jour. Et cela m'a valu une invitation à Cateo. Et on peut faire cette démarche en famille, en paroisse ou seule. On peut le faire aussi en confiant son entreprise ou son pays. Là, c'est une démarche votive. Ça n'a pas la même portée. Ça n'a pas la même portée. C'est comme intercéder pour son pays. Un peu plus tard, j'ai publié une présentation du journal de Marthe Robin. Vous savez, le journal de Marthe Robin est très fort. Mais Marthe Robin ne vivait pas seulement les mystères douloureux. Elle vivait aussi les mystères joyeux et glorieux. Et son journal est quelque chose qui est une leçon de vie spirituelle pour chacun de nous. Moi, la première fois que je l'ai lue, j'avais l'impression de toucher du feu. Donc voilà, Marthe Robin, l'amour miséricordieux. L'amour est toujours miséricordieux. Parce que c'était l'année de la miséricorde quand je l'ai publiée. Ensuite, il y a ce livre, La bonne nouvelle aux défunts, Perspective pour la théologie des religions. Pourquoi ? Eh bien, parce que toute la première partie explique les valeurs qu'il y a dans les autres religions. Et aussi, la façon dont la mort est envisagée dans les autres religions. Et puis ensuite, il y a le point de vue chrétien. Vous savez que la bonne nouvelle aux défunts fait partie de l'évangile, Jean 5.25. Elle est expliquée dans le catéchisme de l'Église catholique, 634-635. Elle fait partie du crédo qu'il appelle la descente aux enfers. Et pourtant, elle a été mise entre parenthèses depuis Saint-Augustin. C'est ce que j'explique vers les pages 190, 194 et suivantes. Pourquoi ? Parce que c'est très important pour l'Église d'Occident. Une fois qu'on a mis entre parenthèses la bonne nouvelle aux défunts, on s'est posé des fausses questions. Est-ce que les non-chrétiens vont en enfer ? Ou est-ce qu'au contraire, l'enfer est virtuel ? Est-ce qu'il y a des chrétiens anonymes qui sont chrétiens sans le savoir ? Ce sont des fausses questions, avec des fausses réponses. Et donc finalement, ce livre qui est un petit peu long, quoique tout de même, mes livres ne sont jamais non plus très difficiles, mais qui demandent tout de même un petit effort, va simplifier la théologie. Ce livre va simplifier la théologie. Ensuite, il y a le parcours biblique, qui est très important. On ne peut pas progresser dans la vie spirituelle si on n'est pas à l'aise avec la Bible. Donc c'est un parcours qui permet de découvrir toute la Bible en suivant l'ordre historique, avec une actualisation mariale à la fin de chaque chapitre. Par exemple, si je vous parle du prophète Élie et du Mont Carmel, et bien ensuite, en quelques lignes, en quelques lignes. Je vais dire pourquoi on parle de Marie comme Notre-Dame du Mont Carmel. Voilà un exemple. Alors le livre de Christologie contient les dogmes Mario, Marie mère de Dieu, Marie toujours vierge, immaculée, l'Assomption. Pourquoi ? Parce que Marie, et bien montre que l'œuvre de rédemption du Christ est réussie. Alors bien sûr, tous les premiers chapitres nous parlent de Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Et cela a été expliqué bien avant le concile de Nicée par les tout premiers pères de l'Église qui savaient très bien que Jésus était plus grand qu'un prophète. Un peu plus tard, donc, en 2016, à la fin de l'année, début 2017, la prière de libération à usage laïque ou pendant la confession. Donc, ce livre contient un tout petit parcours biblique, mais oui, c'est important de comprendre qu'il y a un exode, qu'il faut renoncer aux pratiques magiques, qu'il y a un exil avec les prophètes qui se posent des questions sur le sens de la souffrance. Il y a des souffrances innocentes. Jérémie, Isaïe, Job, il y a des souffrances innocentes. Il y a aussi des souffrances coupables. Il faut être humble. Il faut savoir se questionner. Est-ce que cette épreuve n'est pas le châtiment d'une faute ? Et puis, il y a Jésus qui est exorciste et qui chasse les démons, hier et aujourd'hui. Et donc, le livre s'achève par une prière de libération que chacun peut faire à la maison ou pendant la confession. Alors ensuite, il y a ce grand livre, « La venue glorieuse du Christ », qui est bien sûr qui s'appuie sur le parcours biblique. Par exemple, si Jésus annonce la venue glorieuse du Christ en parlant du Fils de l'homme, il faut savoir ce que signifie le Fils de l'homme et connaître donc le prophète Daniel. Le prophète Daniel dans le parcours biblique. Et encore, avant « La venue glorieuse du Christ », il y aura celle de l'Antichrist qui fera toutes les hérésies. Et donc, il faut résister aux hérésies. Et donc, il faut avoir fait le parcours de Christologie. Donc, ces livres, voyez, une carrière de théologienne, c'est cohérent. Il y a un ensemble, il y a une suite. Les livres de 2016 préparent ceux de 2017 et 2018. Donc, « La venue glorieuse du Christ » aux éditions du Jubilé. Maintenant, traduit en brésilien avec l'imprimature de l'archevêque de Niteroï. Alors, je vais vous donner un petit aperçu. Saint Pierre. « Repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés et qu'ainsi le Seigneur fasse venir le temps du répit. Il enverra alors le Christ qui vous a été destiné, Jésus, celui que le ciel doit garder jusqu'au temps de la restauration universelle dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes. » Note la lettre aux Hébreux, donc qui parle de Jésus qui est venu une première fois à cause du péché, donc pour guérir du péché originel, mais qui reviendra pour la vivification de ceux qui l'attendent. Alors, attention, il revient dans la gloire. Ce n'est pas une venue matérielle et militaire. Jésus dit dans la parabole de l'ivraie « D'où vient donc qu'il s'y trouve de l'ivraie ? » Il leur dit « C'est quelque ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent « Veux-tu donc que nous allions la ramasser ? » « Non, dit-il, vous risqueriez, en ramassant l'ivraie, d'arracher en même temps le blé. » Les moissonneurs, ce sont les anges. De même donc qu'on enlève l'ivraie et qu'on la consume au feu, de même en sera-t-il à la fin du monde. Le fils de l'homme enverra ses anges qui ramasseront de son royaume tous les scandales et tous les fauteurs d'iniquité et les jetteront dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. Ce qui n'empêche pas que ce soit encore sur terre avant que le royaume soit offert par le Christ à Dieu le Père. C'est tout le mystère de ce qu'on appelle la parousie. La parousie. Que Saint-Irénée appelle le royaume des justes. Le septième jour qui nous prépare à l'éternité. Je voudrais dire que le groupe Foi-Terrain-Médiation qui s'intéresse à la déradicalisation s'est intéressé et finalement s'intéresse à des réflexions qui sont rationnelles mais qui sont par exemple sur le thème Allah, Maître du jour du jugement. Bien oui. Mais si vous voulez réfléchir avec les musulmans sur ce thème si vous êtes chrétien il vaut mieux que vous ayez d'abord les idées claires sur les idées chrétiennes. On peut aussi prendre une approche spirituelle très courte. Ce livre préparé dès maintenant le retour glorieux du Christ est un livre plus court, plus spirituel avec une mystique italienne qui n'est pas encore canonisée mais peut-être un jour. Jésus dit à Louisa le grand événement qui doit venir c'est donc la parousie la nouvelle ère dans laquelle la volonté de Dieu sera faite sur la terre comme au ciel tous l'espèrent ils sont inquiets du présent sans savoir ce que sera cette nouveauté ce changement comme on ne se rendait compte de rien quand je suis venue sur la terre. Et bien sûr avec Marie Jésus enseigne Marie elle est la reine de mon église elle l'assiste, la protège, la défend et siégera au milieu des enfants de ma volonté en tant que moteur, vie, guide elle sera le modèle parfait l'enseignante du royaume du fiat divin parce qu'elle veut ses enfants sur la terre dans le règne où elle a vécu n'étant pas satisfaite de les avoir dans le règne de la divine volonté seulement au ciel elle les veut aussi sur la terre Voilà donc ce livre aux éditions Téki Alors j'ai encore beaucoup d'autres livres qui sont courts et qui concernent telle ou telle apparition Alors par exemple les apparitions de Tournai la demande de Mgr Arpigny par exemple les apparitions de Medjugorje que le pape François pour lesquelles le pape François a autorisé le pèlerinage d'Iocésan et sur beaucoup d'autres apparitions donc vous voyez sur Medjugorje c'est des méditations du rosaire et du chemin de croix avec les messages de Medjugorje ce sont des méditations riches de sorte qu'on peut en choisir l'une ou l'autre et on peut donc avoir trois ou quatre rosaire différents Alors justement le rosaire et bien c'est une prière contemplative c'est se souvenir du Christ avec Marie par Marie apprendre le Christ se conformer au Christ avec Marie supplier le Christ avec Marie annoncer le Christ avec Marie Bien chers frères et sœurs récitez le rosaire chaque jour Je demande instantanément aux pasteurs de réciter et d'apprendre à réciter le rosaire dans leur communauté chrétienne Aidez le peuple de Dieu à revenir à la récitation quotidienne du rosaire ce doux entretien des enfants avec la mère qu'ils ont prise chez eux Voilà bien vous trouverez sur le site internet qui est mon site foi-vivifiante.fr Alors sachez que je vous prépare une nouvelle série de Youtube une série qui va concerner l'évangile selon saint Jean avec une méthode d'oralité c'est-à-dire celle des chrétiens d'Orient qui parlent encore araméen de nos jours par exemple les chrétiens d'Irak Merci, au revoir, à bientôt Courage